Les rencontres égalité, c'était ici, à l'hôtel du département de l'Essonne, pour la journée internationale des droits des femmes. Sur ces tables, des flyers détaillant les freins que rencontre la femme à pratiquer une activité physique. A ce jour, elle a 20% de chance en moins qu'un homme d'en pratiquer. C'est le combat mené par Alexandre Touzé. C'est un combat permanent, c'est un combat qui est loin d'être gagné. C'est le sens de cette journée internationale des droits des femmes du 8 mars. C'est de dire qu'il faut toujours progresser parce qu'il y a des marges importantes à franchir. Pour l'événement, plusieurs associations du territoire ont été réunies afin d'être interrogées sur la place de la femme dans le sport avec pour objectif de mettre en lumière les inégalités existantes. En invitée de marque, Laure Lepailleur, la footballeuse, ancienne joueuse de Juvisy, avait un message à faire passer. Rappelez que le foot, il est fait pour les garçons et pour les filles. Aujourd'hui, on arrive en 2019, où il y a une Coupe du Monde féminine qui est organisée en France. C'est juste une question de changement de mentalité. J'aimerais qu'on puisse voir des jeunes filles dire je veux faire du football. Aux Etats-Unis, le soccer est le sport le plus répandu chez les femmes. Sur un air de Britney Spears, une vidéo montrant des femmes pratiquer des sports dits masculins comme le baseball, le hockey ou le rugby. Puis, un sketch de la compagnie du théâtre du chaos afin de dénoncer les clichés. Eux, ils ont créé une équipe féminine de foot ? J'aimerais bien y aller, moi. Non, c'est pas pour les nanas, le football. Et cela déclenche les rires. Et puis, vous pouvez la mettre la table ? Dans le département de l'Essonne, cette journée n'est que la continuité de l'appel à projet afin de lutter contre ces inégalités. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet très volontariste qui vise à développer l'accessibilité à la pratique sportive pour le plus grand nombre, dont les femmes. Une incitation systématique à développer des projets en direction des jeunes filles et des femmes. En ce qui concerne l'appel d'offres, on a en effet mis en place un projet pour favoriser, inciter, soutenir et valoriser des initiatives qui peuvent faire émerger ces projets. Puisque notre vocation, c'est de développer massivement cette pratique pour les femmes et les filles. Pour clôturer l'événement, un buffet et une séance de questions. Lors le pailleur résume, en deux mots, la place de la femme dans le sport aujourd'hui. En deux mots, en progression, la place de la femme, elle est nécessaire. Et pour une telle initiative, le département de l'Essonne mérite bien quelques applaudissements.